Parce que c'est difficile d'expliquer à des... à des... à des... à des hommes Coucou mes chéris, à l'os, c'est Barbie chez Tiff à l'appareil On se retrouve dans les conditions de différer Et dans des conditions nocturnes pour cette 1182ème boue vieux de merde Avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout Puisqu'il s'agit du hack de... Euh... ce qui est marqué à l'écran Kinin C'est marqué en tout petit sur ma capture là Donc je ne vois rien C'est marqué à l'écran Et le jeu s'appelle Championship Wrestling Donc en fait ils ont repris On a vu qu'au générique il y a le même glissement latéral et tout Le même choix des personnages Par contre ils ont eu la judicieuse idée de nous faire des... Des personnages encore plus moches que les originaux Parce que c'est vrai que le jeu d'origine est vraiment pourri Donc graphiquement je ne sais pas si le gameplay est aussi à chier Mais alors... Le chara design de ce jeu sur NES est... A l'origine est vraiment pas... Ils nous ont pas gâté quoi... Alors qu'on sait qu'il y a eu plein d'autres jeux du genre... Je vous avais même testé Tecmo je crois... Tecmo Wrestling qui était vraiment très très beau Donc là c'est pas le problème de la NES... Je sais pas quoi là... C'est juste que... Alors c'est peut-être un des premiers jeux qui est sorti Peut-être dans les années 84-85... Je sais pas mais... J'ai trouvé ça vraiment le jeu... Au début quand j'ai eu ce jeu... Donc le jeu celui-ci il est sur la console... Et le joypad qui est Famiclone... Qui a des faux airs de Playstation si on veut... Donc quand j'ai eu je me suis dit... Mais en fait tant le jeu est bien... Sauf qu'ils ont juste... Je sais pas... Le mauvais goût... Industriel je sais pas... Peut-être qu'en vrai le jeu est beau... Mais alors le jeu est moche... Donc... C'est un hack... Si vous l'avez c'est pas pire que le reste... Donc alors comment marche le gameplay... J'ai pas trop compris en fait... Si on va tout en haut à gauche... On appuie sur le bouton... Un des deux boutons... On peut faire un tag team... On peut changer de personnage... Ce qui est bien dans ce jeu... C'est que nous n'avons pas de barre de vie... Donc aussi... Je sais pas comment on fait pour savoir... Où en est notre personnage... Je sais pas... Vu que j'ai pas de jeu en vrai... J'ai pas de notice... Rien... Je veux pas vous dire si on récupère de la vie... Ou de la stamina... Quand on est... Quand on change... Ça reste une énigme... Alors au niveau des boutons... Vous avez un bouton pour sauter... Quand on a... On est en normal... On peut rebondir... Sur les cordes pendant le saut... Et ça envoie une espèce de coup de pied... Mais j'ai l'impression que lui l'ordinateur... Il arrive à courir... Et à... Pour rebondir sur les cordes... Moi non... Pour rebondir... Je suis obligé de sauter... Et après... On envoie un coup de poing... Et si on est prêt... Ça fait une suplexe... Et de temps en temps... Ça j'ai pas compris... On fait une espèce de tombstone pile driver... Ou une espèce d'attaque spéciale de Zangief... Sur Street Fighter 2... Simplement deux... De temps en temps... On a un copain... Je sais pas qui... Il nous envoie une petite boule noire... Qui est en fait un bonus... Comme une étoile... Ça nous donne un super pouvoir... Alors le jeu est basé sur un manga... Il parait... Je connais pas le manga... Donc je peux pas vous dire... Là je trouve sympa... Le seul personnage... Voilà... Le tombstone pile driver... La Zangief... Que j'ai trouvé sympa dans le jeu... C'est juste qu'à avoir Panda... Parce que c'est le seul qui est mignon de personnage... Là je m'en suis pris deux dans la gueule... Et donc il y a trois matchs... Je crois qu'il faut gagner deux manches... Pour passer aux stages différents... Donc là en fait il y a marqué un round... En fait c'est pas la manche... C'est juste le premier combat qu'ils appellent un round... C'est un peu court mais bon... Et donc dans un round... Il y a plusieurs... Plusieurs matchs... Ça veut rien dire... Mais c'est pas grave... Donc des fois voilà... Je fais le retourner... Et puis des fois je vais pouvoir faire des attaques machin... Des attaques spéciales... Donc j'ai essayé d'appuyer sur deux boutons en même temps... Mais ça a pas fait grand chose... Ça a pas fait grand chose... Donc l'île ennemi... Alors quand on a le... Le super pouvoir comme ça... On peut quand même prendre des coups... On n'est pas invincible comme Mario... Avec l'étoile... Par contre il y a des mouvements qu'on peut plus faire... Par exemple quand je suis comme ça... Et que je veux rebondir sur les cordes en sautant... Ça ne fonctionne pas... Par contre selon le personnage... Ou plus rapide ou plus fort... Donc il y a un intérêt à prendre les personnages... Parce qu'il semble qu'ils ne fassent pas tous les mêmes coups... En tout cas les coups spéciaux changent... Et certaines aptitudes aussi... Donc là j'ai gagné... Je suis content... Alors là... On change... Donc là... Ce qui est rigolo... C'est que... Je ne sais plus si dans ce stage... Mais ça sera après... Il y aura des handicaps en fait... Là, le premier handicap, oui, ça y est, c'est que le sol glisse. Ça ne se voit pas comme ça, ils auraient pu faire un stage bleu, on aurait peut-être pu comprendre un peu mieux, ça aurait été plus explicite de glisser sur du bleu. Ce qui est vraiment un peu dommage, ce sont nos personnages qui sont quand même très contrastés, du bleu fluo, du orange rouge, c'est vraiment... C'est dommage, parce que peut-être que graphiquement, ça ne serait pas dégueu non plus, mais là, ça ne joue pas dans la finesse, ça en rajoute encore plus. Il n'y a rien pour rattraper, déjà le caractère design n'est pas beau, j'aurais préféré des graphismes avec la Megaman, ça aurait été super. Que le gameplay soit simpliste, pourquoi pas ? Mais alors que le caractère design n'est en plus le choix des couleurs, c'est vraiment le combo, quoi, les couleurs et le... Voilà, quoi, ça fait des personnages, là. Et puis on ne comprend pas trop, des fois, ils envoient des coups de pied, on se dit mais qu'est-ce que c'est, c'est au niveau de l'anatomie, c'est spécial. On dirait que c'est un, je ne sais pas, que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait le pixel art de sa vie et qui a juste, je ne sais pas, parce qu'il y a 2-3 pixels, 3 sprites par animation, mais c'est des sprites qui sont moches, quoi. C'est même pas spectaculaire et tout, quoi. Ils auraient pu travailler un peu plus ces sprites, vu que là, il n'y a pas beaucoup à faire. Les attaques sautées, on ne comprend pas. Et d'un coup, il a des bras plus longs que les jambes. Dès qu'il donne un coup de poing, il a les bras plus longs que les jambes. Il doit avoir des bras érectiles, je ne sais pas. C'est assez spécieux. Donc là, c'est un peu chiant ce stage, parce que ça ne fait que glisser. Il faut vraiment être à côté pour lui faire une suplexe. Donc là, c'était vraiment long, quoi. Alors, le panda, quand il est excité, qui saute, d'un coup, on a l'impression qu'il a des griffes. Il n'y a pas de musique, comme vous l'entendez, il n'y a que des bruitages, des applaudissements. Et les mêmes qu'on gagne ou quand on récupère un bunch. Donc, c'est très primaire, comme graphisme. Le gameplay aussi, mais on peut s'y faire. Ça peut faire une espèce de... Ça, c'est plutôt bien de jouer à deux, simplement deux humains. Pourquoi pas un jeu tellement mal fait que... Ça peut être marrant de faire des combats comme ça, mais alors seul, c'est vraiment pas amusant. En fait, il n'y a rien pour rattraper... Il n'y a aucun élément pour rattraper un peu le jeu. Il y a juste... Oui, le panda, le panda, il est mignon. Mais bon... C'est une maigre affaire. Même là, avec le super attaque, je bondis. Je suis super rapide, mais j'ai du mal à viser ma cible. Alors des fois, quand on prend un coup, en fait, on recule. Et puis des fois... Non, il y a le viser, c'est pas évident. C'est pas évident, hein. Donc je crois qu'on peut faire les attaques spéciales que quand on fait une chope et qu'on est au corps à corps. Alors des fois, peut-être qu'il faut appuyer sur haut et bas en même temps qu'on fait la chope. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais... C'est pas sûr, quoi. Donc là, j'ai fait une super attaque. Elle est spectaculaire. Donc là, j'ai gagné le round. Et la partie... Donc on va arriver au troisième stage. Alors là, cette fois-ci, on ne comprend pas à premier abord, mais... En fait, il est électrifié, voilà. Là, ça fait vraiment... Je suis pas épileptique, mais ça m'a vraiment fait mal à la tête en casse sur un écran de tête. Ça m'a fait mal aux yeux. Donc en fait, l'écran, tous les cordes sont électrifiés. On comprend pas trop parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bruitage. Il n'y a pas de barre de vie qui baisse d'un coup. Ah non, je suis con. Il y a en haut, vous voyez comment il y a les petits points. J'ai des points bleus, moi. Donc du coup, le tactile ne change rien parce que j'ai pas gagné de points de vie. Donc là, chaque fois, je touche. Et lui, je sais pas, il a des couspissous. J'ai l'impression qu'il peut m'envoyer, il peut me crasher à la gueule, je sais pas quoi. Donc là, il a gagné, mais c'est plutôt moins suicide. Donc ça fait un côté les combats qu'il y avait. Les combats avec handicap quand ils font contre Kane, la WWE, quand il y avait les cordes enflammées, des choses comme ça. Donc ça, voilà, c'est rigolo ce stage-là. Ce qui est un peu dommage dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de choisir son stage, de faire juste au niveau des modes de jeu, il n'y a rien. Il y a juste le mode arcade et puis voilà. Donc là, il peut m'enchaîner des coups, je peux rien faire. Là, quand il me touche, à un moment donné, c'est fini, quoi, je suis coincé. Le temps de réaction de se relever, il peut enchaîner des coups. Donc ça, j'ai trouvé ça déséquilibré. Donc là, c'était une curiosité. Je vous dis ciao, pepito, pour une prochaine vidéo. Et plus, mais plus. Parce que c'est difficile d'expliquer à des hommes.